Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Harry Chalus. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous alerter sur l'obstention des agres fiscaux pour la part du financement en défiscalisation des programmes de logements territoires d'outre-mer. Il y a urgence à traiter les dossiers qui sont aujourd'hui bloqués à Bercy et prioriser leur traitement pour concrétiser le démarrage de projets en attente. Cela aura pour effet d'agir concrètement sous la commande publique et privée et de relancer un secteur d'activité qui traverse une crise très profonde. En Guadeloupe ces six dernières années, 3 479 salariés ont perdu leurs emplois. Les opérateurs publics et privés sur l'ensemble de nos territoires sont unanimes à dire qu'ils sont victimes de la casserie administrative et souhaitent voir se fluidifier les procédures. Il semblerait que la méthode se soit complexifiée au point de la rendre incompréhensible. Dans le même temps, et pour le seul département de Guadeloupe ces cinq dernières années, on assiste à une diminution du rythme de construction. Moins 7% de logements sociaux, moins 37% dans le privé. Alors même que la déale situe à plus de 15 000 la demande de logements en Guadeloupe, 15 opérations seraient ainsi bloquées, ce qui représente 649 logements. En 2016, déjà 12 opérations en attente, soit 236 logements. Ce n'est certainement pas ainsi que nous parviendrons à atteindre l'objectif puissé par les mesures de relance que vous avez fixées dans le plan logement outre-mer signé en avril dernier pour une production de 2 000 logements par an. Monsieur le ministre, nous sommes à la veille d'une crise sociale similaire à celle de 2009 que nous pouvons encore éviter. L'encadrement des arguments fiscaux par une règle contractuelle afin de faciliter une mise en œuvre claire, pragmatique et réaliste est une urgence économique et sociale. Pouvons-nous encore expérimenter votre soutien pour accélérer les procédures et mettre définitivement fin à ces échanges infructueux entre les opérateurs et la DGFIP ? Jeudi prochain, 12 organisations syndicales sont en grève dans nos régions et les entreprises du BTP ont lancé un préavis de grève illimité dans nos 4 régions. Merci. Merci. La parole est à M. Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget. Oui. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Harry Chalut, le plan logement Outre-mer que vous avez rappelé est indispensable, vous avez raison. Les dispositifs de financement en vigueur, à la fois budgétaire et fiscaux, induisent trop souvent une complexité en imposant d'articuler des procédures différentes. Ceci peut conduire à des échanges trop longs entre l'administration et les porteurs de projets. Mais cette rigueur d'analyse a une vraie contrepartie. Cet agrément sécurise le droit à l'aide fiscale pour les opérateurs, ainsi que la base éligible. Il faut que vous en ayez conscience lorsque vous préconisez un dispositif contractuel qui nécessiterait de surcroît une disposition législative. Nous n'y sommes pas opposés par principe. Une mission est actuellement en cours sur cette question. Elle a rendu un rapport d'étape. Ses conclusions sont attendues dans les prochaines semaines et nous travaillerons ensemble à une proposition concrète. Pour autant, vous avez raison, il ne faut pas attendre pour fluidifier les procédures. Pas plus tard qu'hier au soir, avec Georges Polangevin, nous avons travaillé sur ces dossiers. Je peux vous dire que les dossiers de Moco et Saint-Charles ont fait l'objet hier d'un agrément à ma signature. Ils ont été notifiés aujourd'hui. C'est plus de 260 logements. C'est la Guadeloupe. Le dossier ILO 5 et 6, toujours à la Guadeloupe, fera l'objet d'un agrément dans un délai maximal de 15 jours. J'en prends ici l'engagement. Sur les dossiers de soutien à l'activité économique, je peux également vous dire, même si ça ne concerne pas que la Guadeloupe, que les dossiers Air Austral et Air Caraïbes font l'objet également pour plus de 100 millions d'euros d'investissements, d'agrément, conformément aux engagements du Premier ministre. Voilà, Monsieur le député, ce que je peux vous dire à cet instant. Merci, Monsieur.